Bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'épisode 26 de la saison 2 des Dessangetés, une petite émission de jeux de rôle où ce sont les D, les maîtres de la destinée. Et bienvenue à tous et à toutes pour ce nouvel épisode qui se passe toujours avec notre invité. Coucou ! Salut ! Eh bien, je pense qu'on va pas forcément trop perdre de temps, je pense que tout le monde va toujours aussi bien. On vient de finir l'épisode précédent il y a 5 minutes. Donc on va enchaîner, puisque vous partiez en quête d'un géant pour obtenir des informations de la part de Guild. Et donc sur ce, nous vous laissons avec le générique, on vous reprend vite après. Du coup, vous êtes en marche vers l'est en suivant les petits bourgeons blancs qui, vous le voyez effectivement, au bout d'un moment derrière vous, disparaissent au fur et à mesure. Vous pouvez manger sur la route. Ouais, avant d'arriver au cata. T'as mis en appétit ? T'es d'ailleurs en quoi ? Milieu d'après-midi à peu près, un truc comme ça ? Ouais, alors tu viens rechercher des réponses auprès des Druid Guild à cause de tes tatouages. Et t'as aucun souvenir de comment ils sont apparus ? Non, je les ai toujours eus. Et ça, comment ça se passe ? Oui, vas-y. Et je me suis toujours demandé si ça venait pas des dieux. Ah, tu es, tu es, tu prie quel dieu tiens ? Bonne question. Je n'ai aucun dieu. Ah bon, bah bah. Mais je crois que j'ai une destinée particulière. Mais je ne sais pas laquelle. Et j'aimerais bien le savoir. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à vouloir le savoir. Comment ça ? Comment ça, oui ? C'est très mystérieux. Ah, j'ai un ami. Vous voulez le voir ? Là, il sort un deuxième monsieur snitcher. J'ai peur qu'il baisse son franck. Moi, je me casse. Vous voyez me gratter souvent à travers ma tunique. Et vous voyez que j'écarte légèrement ma tunique. Vous voyez en fait un autre tatouage ressemblant à une sorte de scorpion. Et donc, je le caresse légèrement. Et donc, je peux le faire apparaître, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il sort de ta peau. Je le caresse légèrement. Et vous voyez sortir de ma peau un petit scorpion vert. Et je le prends dans ma main. Et je le tends. Et je dis, c'est Goya. Enchanté, Goya. Ça, c'est monsieur snitcher. C'est pas un arbre, c'est Goya ? Tu vois que je le rapproche. Écoutez, il a l'air d'être très content de vous connaître. Il n'y a pas Wem qui arrive. Je le pose sur mon épaule. J'adore. Je le pose sur mon épaule. Et puis, je le garde avec moi. C'est un ami. Ça fait très longtemps qu'on voyage ensemble. Mais en tout cas, il a toujours été de bons conseils. Mais c'est de la magie, là. Il est sorti de ta peau, là. Enfin, moi, je suis un peu... Oui, mais c'est un ami fidèle. Très fidèle. Mais comment la rencontre, comment la création, comment ? Il se caressait le torse, trop qu'il. Il est apparu avec mes autres tatouages au fur et à mesure. Et depuis, il me suit. Et il est toujours avec moi. D'accord. Les autres, du coup, tatouages, ta vie marée ? Peut-être que j'en aurais d'autres. En tout cas, ils évoluent. Et je ne sais pas vers quoi s'attend en particulier, mais j'ai quelques capacités particulières. Tu peux faire de la magie, à part sortir un scorpion de toi ? J'ai certaines capacités magiques, oui. Qui pourront sûrement vous être utiles. Mais justement, alors moi, je suis intéressé. Niveau baston, comment tu te situes ? T'attaques avec un bâton ? T'as des épées ? Moi, je veux savoir. Alors, sur une échelle de Goya... Je cherche un peu. Je suis en train de tourner autour de toi. Sur l'échelle de Goya à toi, je peux dire que je me situe... On va peut-être juste là. De Goya à toi ? Très bien. Mais c'est quoi ? Je n'ai pas compris. Ça veut dire quoi que tu... L'échelle de Goya à toi, elle de baffe. Ah oui ? Je me situe à peu près ici. Ah ! Mais quoi, t'es en dessous de moi ? Mais après, en même temps, je ne t'ai jamais vu combattre. Donc, je ne pourrais pas dire... Tu ne peux pas... Tu ne peux pas... N'étant pas un gnome, mais plutôt un nain, si j'ai bien compris... Oui, c'est la barbe. Il faut regarder la barbe. Ouais, je comprends. Moi aussi, j'ai cette magnifique barbe liée... J'ai rencontré déjà quelques nains, et ta communauté est très sympa. Ah ! J'aime bien boire des mers avec... T'es passé au bon cours ? Non, mais j'aimerais bien y passer si on arrive à en sortir vivant. Tu demandes Joe et Laura. Tu dis que tu viens de ma part. Ils sauront t'accueillir dignement. Il n'y a pas trop longtemps, c'était le soleil. Je serais prêt à le faire. Eh, mais du coup, moi, j'ai aussi un copain qui fait pas mal de magie. Tu veux que je lui demande si c'est des trucs sur tes tatouages ? Tous les conseils possibles sont bons à prendre. Donc, si tu es un ami, pourquoi pas ? Je prends mon amulette, je fais... Eh ! Euh... Le vieux... Je ne sais plus comment il s'appelle. Calcifère ! Calcifère ! Je ne sais plus comment tu m'as appelé, mais... Il est là. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu as déjà entendu parler de tatouage magique ? Non. Ouais, bon... Non, mais cet individu m'intéresse. Je... Il pourrait me porter aussi, ça pourrait être sympa. Bah, et moi ? Ok, je te néglige un peu parce que j'ai oublié un peu ta présence. Donc, euh... Et tu vois qu'au moment où il a dit qu'il pourrait me porter, tu vois qu'il remonte et il reprend la forme de ce deux du tatouage. En fait, il n'y a que moi qui peux l'entendre, je crois. Pour clarifier, il n'y a que Bibi qui l'entend. Donc là, vous voyez juste parler à un collier. Après, le scorpion, c'est ça, il y a la raison, le scorpion peut-être qu'il entend les choses légèrement. Cela dit, pendant que tu avais le scorpion sur ton épaule, tu voyais, donc, il y a un caracal qui semble avoir rejoint le groupe aussi, qui est une sorte de félin sauteur, chasseur d'oiseaux, qui est plutôt jeune, là, pour le coup, et qui semblait regarder Goya avec intérêt. C'est peut-être pour ça qu'il est revenu à sa forme originelle de tatouage. C'est petit, ça bouge, c'est intéressant. Exactement, c'est un jouet. Mais vous le retrouverez, il sort de temps en temps, il aime bien aussi nous écouter. Du coup, je dis au collier, bon, tu peux l'observer, si tu veux, et voilà. D'accord. Merci quand même. Très bien, ça marche. En plus, on va voir un géant, donc... Ah, pardon, un géant ? C'est peut-être pas une bonne idée, ça, non ? Non, mais c'est bon... C'est bon, ça, à le faire. Euh... J'espère que t'as des trucs sympas préparés. Attends, je vais regarder. Mais t'as pas encore accès à la téléportation ? Ça pourrait être bien, dans ce genre de situation. Euh, non. Ah, histoire de se carapater, quoi. Se barrer bien, bien loin du géant, parce que c'est dangereux quand même, ces trucs-là. Non, mais on va essayer de pas le battre. J'ai pas envie de me retrouver dans un trésor de géant à pourrir sur ton cadavre pendant qu'un espèce d'abruti essaiera de me porter et qu'il comprendra pas ce que je dis. C'est pas grave, y'aura des calydoles éphémères sur toi. Ça sera sympa. Ah, t'as noté. Je suis en train d'attendre les calydoles, mais les calydoles, c'est vrai. C'est pas éphémère, ces trucs-là, justement ? Justement. Ouais, mais bon, y'en aura pendant un temps, quoi. Hum, hum. Bon. Eh ben... Regarde ! Bon, je l'observe. Ok, bah, il sait rien, en fait. Il est pas le seul. J'ai eu ma pipe et je continue à fumer. Bon. J'espère que c'est pas très loin, parce que je commence un peu à fatiguer, mais... Bah, on suit les bourgeons. Pour l'instant, les bourgeons continuent. Et vous marchez. Alors, on continue. On suit en étant très attentifs. De toute façon, un géant, ça se voit de loin, a priori. A priori. A priori. Mais là, on vous a parlé d'une grotte, donc... Ah oui, merde. Bon, on verra la grotte de loin. Alors, au bout d'un moment, vous marchez pendant, pendant peut-être deux, trois heures. En échangeant entre vous, voilà. Parlant de tout, de rien. Peut-être des aventures que vous aviez vécues auparavant. Ou des aventures que le guide a vécues de son passage. De son côté. Et, au bout d'un moment, vous voyez les petites calydoles blanches s'arrêter en une fleur de la même forme que les calydoles, mais plus grande. Et il n'y a plus que cette fleur-là. Tandis que vous regardez autour, vous voyez qu'effectivement, devant vous, il y a l'entrée d'une grotte sous une colline. Ok. C'est le moment d'être un peu plus discret. Et je regarde elle de bave. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, je reste à la fleur. Ça y est, je me mets au vert. Oui, mais non, parce que si on se fait attaquer... Mais il n'y a rien du tout. Si on se fait attaquer, on est mort. C'est tout. C'est un géant. Il est grand. Peut-être qu'il est sympa. Alors, moi, je me dis plutôt où il dort. Et alors, effectivement, il n'y a que les plus discrets qui y vont. Où on se rend compte qu'il n'est pas là. Et on fait tout ça très très vite. Ou sinon, on ne rentre pas dans la grotte parce qu'il y a peut-être peu de chances qu'il fasse cette déjection là où il dort. Ouais. Ah, bah ça... Je ne sais pas, il ne sent rien, pas Awen ? Connaissance. Je peux lui demander. Est-ce qu'il fait caca, là où il dort ? Alors, vous pouvez faire connaissance... Quel type de connaissances pour les... Mystères. Nature pour les géants ? Nature. Moi, je ne connais pas ça. Je te fais un géant d'intelligence. Je vais lancer un sort, du coup. Je vais lancer un sort que j'ai obtenu il n'y a pas si longtemps, qui est la bénédiction de la top. Ça permet à tout le monde d'avoir une meilleure vision dans le noir. Sympa. D'accord. Et Goya, je communique avec lui. Et plus d'eux en discrétion ? Et plus d'eux en discrétion. Oui, alors c'est un familier, c'est un familier quoi, effectivement. Donc tu peux communiquer avec lui. Disons qu'il te communique ses sentiments et tu peux voir au travers de lui. On voit-le. Mais derrière, au final, c'est assez limité comme échange que vous avez. Au niveau des connaissances, on a un 20 pour Mibi, pas naturel. Un 18 pour Mayal. Un 8 pour Eldebaf et un 14 en... Donc c'est de l'intelligence pour Eldebaf et Sae. Et un 14 en intelligence pour Sae. Du coup, et un 17 également. Alors c'est de l'intelligence aussi pure, du coup, pour Guild. Vous savez qu'effectivement, les géants, dans la journée, souvent, partent pour aller chasser ou explorer un peu. Ils ont un territoire relativement vaste qu'ils parcourent régulièrement pour s'assurer que personne ne tente de prendre leur territoire. Et ils chassent, mais pas tous les jours. Généralement, ils chassent pour quelques jours. Et après, ils restent, au final, dans leur tanière. Soit à digérer, soit à grignoter. Ce que vous voyez devant vous, d'ailleurs, vous voyez que, eh bien, cette colline devant vous est surmontée d'un autre amas rocheux sur lequel, bon, ça a l'air de former une sorte de plateau et vous ne voyez pas trop ce qu'il y a à ce moment-là. Moi, je propose qu'on étudie bien l'espace. Peut-être que, ouais. Enfin, où on est là, avec la grotte, la colline, avant de s'y engouffrer, si jamais on doit se carapater. Attends, parce que ça dure combien de temps qu'on sort ? Ah, j'avoue. C'est une heure par niveau, non ? C'est une minute par niveau. Ah, mince ! Bon, bah, c'est maintenant, alors. Du coup, cinq minutes. Et ça fait quoi, la bénédiction de la taupe ? Tout le monde voit plus loin de noir et plus d'indiscretion. Question technique pour la baguette d'invisibilité. Ça dure combien de temps ? Est-ce que dès qu'on attaque ? C'est une minute par niveau. Si. D'accord. Et quand on attaque, ça disparaît ? Et comme elle a été créée par une personne de niveau 4, donc elle dure 4 minutes. Une fois que vous attaquez, effectivement, vous redevenez visible. Ok, et je peux le faire à n'importe quelle personne, donc ça me coûte une charge ? Oui, tout à fait. On a la cape aussi, on peut être à deux invisibles. Je ne sais plus combien de temps c'était la cape. Vous n'avez pas de cape d'invisibilité ? Tiens, on avait gagné une cape à un moment donné. Ça me parle, ça me parle aussi. Ce n'est pas une cape d'invisibilité. On ne s'en est jamais servi, si, si. Vous n'en avez pas gagné 3, d'ailleurs. On en avait gagné 8. Et on en revendait 2 parce que c'était 50 000 bouchons. Si, même qu'on voulait l'utiliser dans les souterrains et tout. Du coup, on ne s'en était pas servi parce que justement, ça ne durait pas assez longtemps. Ah, mais oui. Moi, ça me parle. Oui, quand on était dans les catacombes, là. Je ne me rappelle plus. Je ne le connaissais pas encore. Si, si, si. C'était la saison 1. Quand on était dans les catacombes, on a voulu l'utiliser. Bonjour, c'est Bédragon, le monteur de l'épisode. Je l'interromps quelques instants pour rectifier l'information qui vient d'être donnée. Effectivement, le groupe de héros a bel et bien trouvé, dans l'épisode 31 de la saison 1, une cape d'invisibilité. Je vous remets tout de suite l'extrait. J'examine quand même la cape. On ne sait jamais. Je vais voir s'il y a là quelque chose de particulier. Tu pourras nous toucher en vous envoiler le doigt du coup. Tu remarques que la cape a une aura magique autour d'elle. Ok. En revanche, tu ne saurais dire exactement quel est ce sort, mais c'est une aura d'illusion. Cap de dissimulation. C'est bien pour ta discrétion. Voilà. Bah écoute, je la garde sur moi, mais je ne la porte pas pour l'instant. Ok, très bien. On va voir ce que... On la fera examiner par la mini-close, je pense. Et même, je l'ai utilisé. Parce que j'allais dire, je ne la vois pas dans l'orientaire. Je ne sais plus sur qui on l'a gagné, mais... En tout cas, je les regarde. Bon, il y a une possibilité. Ce qu'on peut faire, c'est d'y aller discrètement, ou les personnes qui sont les plus discrètes dans votre groupe. J'ai une possibilité de vous rendre invisible. Ok. Ça ne durera pas très longtemps, et on aura peut-être le temps d'observer ce qui se trame à l'intérieur de cette caverne. Peut-être de trouver en plus cette fameuse fleur. Mais alors, regardez, moi je suis d'accord aussi avec ce que Guild tu viens de proposer, mais je serais quand même aussi d'avis d'explorer les environs, parce qu'effectivement, rien ne dit qu'ils font caca dans la grotte. C'est peut-être plus en extérieur, justement sur le dessus de la colline, peut-être qu'on se met en danger pour vraiment que dalle, quoi. Peut-être qu'il y a un coin. Et peut-être que sinon, on ne cherche pas forcément les déjections du géant. Il a été spécifique. Grand-père Feuillage a été spécifique. Il a dit, le caca de géant, c'est propice pour les bourgeons orangés. Est-ce que je peux envoyer Pawen essayer de sonder les alentours, voir si il se scoute autour ? Tu peux lui faire faire un jet de perception. 14 pour Pawen. Du coup, il fait un peu le tour. Effectivement, tu le vois qu'il disparaît pendant un petit moment, qu'il semble grimper un peu sur la colline. Il fait un peu le tour aussi. Et à un moment, il revient et il semble tirer un peu sur ta cape, que tu le suives. Et il a l'air de te mener vers la colline. Au-dessus de la grotte, non ? L'entrée de la grotte, c'est là. On n'a qu'à faire le tour, contourner l'entrée. Je suis d'accord. Vous êtes en fin d'après-midi. Il fait encore bien jour, mais vous êtes en fin d'après-midi. On va être discrètement. Si il est parti chassé, il reviendra bientôt, du coup. Je vous invite à faire un jet de discrétion, du coup. Nous avons un 24 pour Maial. Un 18 pour Mibi. Un 14 pour Eldebaf. Un 10 qui est en échec critique pour Sae. Plus 2, oui. Du coup, ça fait 12. Donc, 16 pour Eldebaf. 20 pour Mibi. Et 26, du coup, pour Maial, parce qu'il y a son plus 2 aussi dans la forêt. Et un 25 pour Guild. Je rappelle que sur les compétences, on ne prend pas forcément en compte l'échec critique. Je prends une moyenne de vos jets. Donc, ça ne se passe pas trop mal. Vous êtes plutôt discret. Vous en sortez plutôt bien. Et vous vous approchez de cet endroit un peu... Cette espèce de plateau qu'il y a au-dessus. Vous passez par-dessus cette colline. Vous vous approchez de ce plateau. Et une fois que vous êtes près de ce plateau, En fait, vous découvrez que cet endroit révèle une sorte de gouffre. Une sorte de gouffre dans lequel vous voyez un arbre qui pousse à la lueur du soleil qui filtre par ce gouffre. Est-ce qu'on voit des entrées qui mènent de ce qu'on pourrait penser être la grotte à cet arbre, dans le gouffre ? Alors, vous regardez autour, ça a l'air d'être effectivement une cavité plutôt grande. Et je vais vous demander un jet de perception, de nouveau. J'ai un sort qui s'appelle localisation d'objets. Mais du coup, est-ce que ça peut fonctionner pour les bourgeons ? Maïal a fait un... Alors, il faut que ce soit un objet que tu connaisses et avec lequel tu sois un minimum familier. Pas trop le cas, oui. Alors, on a un 15 pour Eldebaf, un 8 pour Mibi, un 31 qui est une réussite critique pour Maïal. On a, donc, qui fait 33 avec le plus 2 dans la forêt. On a un 23 pour Guild et un 17 pour Sae. Du coup, vous percevez à l'intérieur des bruits de mastication d'une créature plutôt grosse dans une langue que vous ne comprenez pas puisqu'il me semble que parmi vous, il n'y en a aucun qui parle le géant et qui, parfois, semble faire des... Il se régale. Et il a l'air tout seul. Enfin, c'est un seul bruit, c'est suffisant. Il a l'air tout seul, ouais. Bon, stratégie. On attend qu'il ait fini de manger, qu'il ait digéré, qu'il aille faire ses besoins et on cherche là où il va, dans la piste. On reste à distance. Ouais, ouais, ouais. Alors, il ne faut vraiment pas qu'il nous repère, par contre. C'est bon, les géants, à repérer des trucs comme nous. C'est une bonne perception. C'est une créature habituelle à forêt, on va dire. Ouais. Ouais, on est des fourmis, pour lui. Ouais, bon, on ne fait pas de feu, quoi. Si on décide de bivouaquer en proximité. On est là. C'est vrai que ce serait particulièrement con, mais... Voilà. Mais je n'osais pas te le dire. Mais comme ça, on est d'accord. Du coup, vous faites ça, vous voulez vous planquer à un endroit et attendre de voir ce qui se passe. Je me disais, on aurait pu envoyer le scorpion. Ouais. Si ça ne craint rien. Enfin, si ça ne craint rien. Je ne sais pas, c'est quoi sa résistance. Si c'est quelque chose que, s'il se fait écraser, il revient tout seul en tant que tatouage. Elle est faible. Je ne sais pas trop de fonctionner. Elle va regarder et puis il repart. Mais il peut regarder. Après, bon, il sera quand même beaucoup plus discret que... Ah, c'est ça. C'est que c'est vraiment un petit machin. Voilà. Je me dis. Ouais. Il me semble que ça a eu une sacrée classe d'armure parce que justement, c'est tout petit. Donc, tu as du mal à le toucher. D'autant plus pour un géant. Eh bien, je l'envoie. Je me dis d'aller regarder. Ok. Et puis... Très bien. Donc, vous voyez donc Goya sortir de nouveau de la peau de Guild et commencer à partir en direction du gouffre. Et Mayal, tu vois Pawen commencer à vouloir suivre un peu Goya comme un prédateur prêt à chasser. Il a zéro instant ce caracal. C'est un bébé. C'est des instants de chasseurs. C'est des instants de joueurs là pour l'instant. Et donc, du coup, effectivement, Goya descend un peu. Alors, le scorpion a l'avantage de pouvoir se déplacer plus facilement, notamment sur ses parois un peu abruptes. Et il descend. Et tu parviens à avoir une sorte de... Enfin, au moment où il revient, voilà. Il revient vers toi. Au moment où il réintègre ta peau, tu as une espèce de petite vision très succincte de l'endroit. Et tu vois qu'effectivement, alors c'est une grande caverne avec une seule entrée qui est celle que vous avez trouvée, à l'exception de ce gouffre également. Et au milieu de cette caverne, il y a l'air d'y avoir une sorte de monticule un peu composée de terre et d'autres choses. Tu vois rapidement, d'ailleurs, qu'il y a l'air d'y avoir des eaux également, quelques résidus d'animaux, etc. Qui est un peu brinque-ballante, on va dire. Qui n'a pas l'air très très stable, mais sur laquelle a poussé un arbre. Et au pied de cet arbre, effectivement, tu sembles l'apercevoir. Tu n'es pas tout à fait sûre parce que l'obscurité commence à gagner un peu la caverne. Et tu sembles quand même distinguer une couleur légèrement orangée. Je ne peux pas cuire la fleur avec ses petites pince. C'est trop compliqué. Il peut aller voir dans une caverne et nous raconter ce qu'il se passe presque, mais il ne peut pas couper une fleur. Il est naturellement équipé de sécateurs. Oui. Quand même. Coupe, coupe ! Il n'a pas la sieste. Je le dis à mes petits camarades, je demande à Goya de revenir. Je la regarde et je crois que ce qu'on cherche est à l'intérieur. On pourrait peut-être attendre qu'il dorme. Et discrètement aller chercher ce dont j'ai besoin. Avec l'invisibilité, oui, carrément. Une seule personne, ça suffit. Oui. Alors, il faudra quelqu'un de très discret. Pas moi. Parce qu'aussi, si jamais on doit combattre, moi j'ai déjà utilisé des sorts aujourd'hui. Moi je suis en farm, mais bon. Je ne vais pas vous demander de vous mettre en danger. Par contre, si je rate mon coup, si vous pouviez être là pour moi. Bah oui, oui, oui. Bah oui, 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 de toute façon oui. Alors on attend qu'il fasse bien nuit et je vais aller chercher ce dont j'ai besoin. De toute façon, j'imagine qu'on entendra quand il dormira. Ouais, parce que j'ai... C'est vrai que ses ronflements... Vu la discrétion qu'il a quand il mange, il y a des chances que vous l'entendez quand il dorme. C'est vrai que les ronflements, ça doit nous donner un bonus de ouf en discrétion, non ? Parce que ça couvre tout. On ne sait pas s'il a le sommeil léger ou pas. Peut-être pas. Mais bon, s'il ronge beaucoup, on verra. S'il a bien mangé... Il a peut-être des grandes oreilles quand même. C'est un géant. Alors, donc effectivement, vous entendez toujours pour l'instant le Qui est toujours en train de manger, donc du coup, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous l'entendiez Et des bruits d'estomac en train de garouiller Et au bout d'un moment, vous entendez un ronflement très sourd et plutôt sonore. Et bien, c'est le signal. L'affaire, elle est au niveau du monticule, en dessous du gouffre, c'est ça ? Oui. À côté de l'arbre. Sous l'arbre. J'ai un grappin. Est-ce que je peux l'attraper et la cueillir avec le grappin ? Tu risques plutôt de la défoncer avec le grappin. De toute façon, elle sera défoncée pour le remettre, j'imagine. Je vais dire dans quelle forme il faut qu'elle soit cette fleur. Le temps de la ramener quand même. Non mais effectivement, du coup, c'est toi, Guilde, qui y va ? Oui. J'ai une question avant que tu y ailles. Est-ce qu'il semblerait qu'il y ait ou non d'autres couches pour faire dodo ? Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il est tout seul, ce géant ? Non, il avait vraiment l'air d'être tout seul. D'accord. Et d'ailleurs, vous vous souvenez les paroles de l'enraciné qui vous disait qu'il y avait un géant solitaire. Ah oui, solitaire. Alors, avant que tu partes quand même, je vais poser... On est d'accord qu'armure de mage peut le caster sur quelqu'un d'autre ? Oui. Je vais poser ma main sur toi et te jeter armure de mage pour que tu aies un bonus de plus 4 à ta classe d'armure. Ok. Cool. Je regarde. Je te remercie. Je connais aussi ce sort et je sais ce qu'il renferme et merci beaucoup. Tu verras, c'est très lumineux et ça fait un petit bruit. Oui. Ça fait comme des petites clochettes. Qu'est-ce qu'il y a pas fait ? Chaud que tu marches, ça fait... A chaque fois que tu marches près de quelqu'un, tu te fais « Excusez-moi, je ne fais que passer. » Désolé, désolé. Quel enfer. Eh bien, j'utilise aussitôt donc ma baguette d'invisibilité que j'utilise donc sur moi. Et donc, une fois fait, je me déplace en toute discrétion vers la calidole éphémère, c'est ça ? Ah non, ça c'était les fleurs blanches. Alors non, la calidole éphémère, c'est la fleur blanche que vous suiviez. Là, il ne nous a pas forcément donné le nom d'ailleurs de ce petit bourgeon que vous êtes allé chercher. Le petit bourgeon au roger. Voilà. Ok, donc du coup, tu passes par l'entrée de la grotte ou par le gouffre ? Alors, bonne question. Le gouffre, il y a quand même... Il y a quand même 6-7 mètres de hauteur depuis le gouffre. Bah, je vais tenter l'escalade. Ouais, sauf s'il y a quelqu'un qui a une corde. Ouais, normalement, j'ai de la corde sur moi. Si, je te file ça. J'ai une corde de 15 mètres. Eh bien, c'est parfait. Donc, je descends avec la corde discrètement pour me rapprocher de ce petit bourgeon au roger. Mais du coup, je vais te demander un jet d'escalade et de discrétion. Alors, escalade... Je tiens compte du fait que tu es invisible. Mais bon, ça n'empêche pas de faire du bruit. Ok, et puis discrétion. Ok. Des bisous, Guille. C'est bien. Alors, escalade, ça se passe. Ça se passe pas trop mal. Tu prends du temps parce que c'est quand même... T'as quand même 6-7 mètres à descendre. D'autant plus que passer, en fait, les bords du gouffre... Après, c'est du vide complet. C'est-à-dire que du coup, t'es en train de descendre le long de la corde. Mais du coup, les autres doivent faire défiler la corde. Du coup, je vais demander à ceux qui tiennent la corde de faire un jet de force. Ok. Pour éviter de te faire tomber. Parce qu'on peut tous... Ça serait malheureux. Oui, on tient tous la corde à plus ou moins chacun à son niveau. Il n'y a pas de... Exactement. Oh ! Let's go ! Alors, nous avons... Il faut que je défais cette situation. Nous avons un 12 pour Eldebaf. Un 12 également pour Mayal. Un 19 qui est une réussite critique en force pour Mibi. Et un 6 pour Sai, qui vient de se brûler les mains et qui a vraiment du mal à tenir la corde. Heureusement que Gilles n'est pas quand même une personne trop lourde, que c'est qu'un simple humain. Non, t'es un demi-elfe, toi, c'est ça ? Ouais, demi-elfe. Donc, c'est qu'un simple demi-elfe, autant pour moi. Donc, du coup, ça va. Il est relativement léger, donc vous arrivez à le faire descendre. D'autant plus que Mibi est dans une forme herculéenne. Attends, il a des infos sur mon frère. Ça t'a laissé tomber ? Là, ça t'a motivé. Et donc, du coup, tu descends. Tu descends. Mais à un moment donné, en fait, tu... Dans la partie où t'étais encore en train de bouger, t'as un peu grippé. T'as fait tomber une petite pierre. Et à un moment donné, ça t'a fait un petit peu peur, le fait que ça est lâche. Mais Mibi a bien rattrapé. Et donc, à un moment donné, t'as lâché un petit... Et tu entends le géant qui... Qui se lève un peu, qui semble dire deux, trois mots en géant. Et regarder autour, en se grattant derrière le crâne. Et tu l'entends, tandis que tu atteins presque le sol. Tu vois qu'il s'attarde sur la corde. Moi, je continue très légèrement à descendre. Je suis toujours invisible ? Ouais. D'accord. Oui. Donc, je peux me poser au niveau du sol. Ça ne va pas rester... Tu ne vas pas rester invisible très longtemps, parce que le temps de descente, ça t'a pris quand même pas mal de temps. Et est-ce que je peux réutiliser l'effet de ma baguette ? Oui, tout à fait. Je peux l'utiliser... Ouais. Une fois au sol, je la réutilise. Donc, une deuxième charge. Ouais. Et puis... Tu le vois qu'il pose la main au sol. Il chope un espèce de gros caillou à côté de lui. Et qu'il lance le gros caillou en direction de l'entrée. Ça bouge complètement l'entrée. Tu es donc dans cette grotte. Tandis que, du coup, tu as entendu un éboulement derrière qui semble avoir clos la caverne. Tu entends le géant qui fait... Qui l'a ? Je ne bouge pas. Personne. Je ne bouge pas et j'attends. Tu l'entends qui semble un peu cherché. M'où sentire-vous ? M'où... 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 Corde... Qui l'a ? Alors, pendant qu'il est donc là, tout ce qui est le bourgeon orangé, il est où précisément dans la grotte ? Le bourgeon est sous l'arbre, exactement à cet endroit-là. Eh bien, moi, je vais le contourner discrètement. Je vais me déplacer très légèrement pour essayer de faire le tour pendant que lui avance. En fait, comme les aigus nous montrent, on se déplace et discrètement, en fait. Au même moment où il avance, lui, j'avance tout autant pour essayer de camoufler, mais pas. Donc, même si je me déplace discrètement. Ok, il avance, il avance. Et tu le vois qu'il y a un moment donné, il arrive en fait près de la corde. Ouais. Et il prend la corde. On la lâche. Et il tire dessus d'un grand coup. Alors, je vais vous demander un jet de réflexe à vous qui êtes là-haut. Parce que vous ne voyez pas forcément tout de suite qu'il tire dessus et il faut avoir le réflexe de le lâcher. Alors, on a un 16. Un 16 pour Eldebaf, un 22 pour Mibi, un 30 pour Mayal et un 14 pour Sey. Ça va, vous êtes assez prestes et vous lâchez la corde dès que vous sentez un peu de pression dessus. Sachant que je suis une grosse pression quand même. Il tire d'un bon gros coup. Et du coup, lui, de son côté, il voit la corde qui, au final, descend et tombe au sol. Il continue à faire son petit tour. Il va peut-être falloir trouver une entrée, une sortie pour aller des builds. Une autre corde. Non mais, il a gardé... Oh, vouloir à Brog. C'est quoi un Brog ? Il a gardé la corde en sa main ou pas ? Non, il est au sol. Je peux la récupérer. C'est à quelle distance ton truc ? 11 mètres. Ah oui, parce que c'est 10. 11 mètres, ça passe. Mais par contre, il ne faut pas que tu aies un visu dessus ? Euh, si je me penche. Prends mon périscope, j'ai un périscope, tu la verras comme ça. Je savais que ça servait. Alors moi, pendant ce temps, je récupère le bourgeon. Voilà. Ok, fais-moi un nouveau jet de discrétion. Ouais. Est-ce que ce qu'il prend, ça devient invisible avec lui, du coup ? Genre le bourgeon, ou est-ce que le bourgeon va voler dans les airs ? Non, non. Le bourgeon va voler dans les airs. Si je le mets, si je le dissimule ? Ça va se voir aussi. En fait, c'est le moment où tu jettes le sort. C'est ça. Eh ben, c'est toujours... Ils auraient dû les prêter dans le cap en plus. Dans la discrétion, hop, là, c'est petit. 18. Eh bien, il semble t'avoir vu. Mais non. Mais désolé, j'ai fait... Bah, écoute, je fais un bon jeu. Il faut dire à Goya de rendre le bon jeu. Au moment où il me voit, je fais un sort de... de son imaginaire. En fait, il semble avoir vu le bourgeon. Ouais. Bah, moi, dans la direction opposée à peu près... Alors, est-ce que je peux cibler ? En fait, sur ma gauche, vraiment, à peu près 9 mètres de moi, je fais un son imaginaire. Comme pour vraiment qu'il puisse entendre. Il se tourne la tête. Et puis, au moment où il tourne la tête, je couvre vers la corde. C'est un jet de volonté, c'est ça, pour... Bonne question. Pour déceler. Je pense que... Oh, mais faut que j'arrête de faire des bons jets, moi, avec ce géant, là. Ouais, arrête. Volonté, OK. Et quelle est la difficulté ? Il doit avoir des dés associés au... D13. 13. 13, ouais. Il n'a pas l'air de se détourner de l'endroit où il a vu la petite fleur. Lâche-le, hein. Et tu vois qu'il se dirige de nouveau dans cette direction. Eh ben, au moment où il se dirige, j'utilise de nouveau mon bateau d'invisibilité pour faire totalement disparaître le bourgeon avec moi. OK. Il a l'air de... Enfin, il a l'air de reposer une question qui fait. Faut parler. Animal. Humain. Quoi vouloir, Brog ? C'est son nom. Ouais. Eh ben, moi, je me déplace dans la position opposée, en discrétion. OK. Et j'essaye de me diriger vers la corde. Enfin, il tâtonne pendant un instant à l'endroit où tu étais. Et en fait, tu sens qu'au moment où t'es en train de bouger, une cape toute est, il semble avoir en fait une... Il semble capter en fait les vibrations. OK. Si tu... Au moment où tu... Donc, tu te précipites vers la corde, c'est ça ? Oui. Toi, du coup, tu as fait revoler, c'est ça ? Oui, avec manipulation à distance, c'est ça. Ouais, je l'ai... OK. Eh bien, du coup, vous attrapez la corde là-haut et je vais demander un jet de réflexe à tout le monde, que ce soit à Guilde ou à vous. Déjà pour voir si vous êtes suffisamment réactif pour le faire à temps avant que Guilde ne soit dessus. Donc, un 7 pour Eldebaf, un 20 pour Sae, un 21 pour Mibi, un 15 pour Mayal et un 14 pour Guilde. À l'exception d'Eldebaf, vous êtes tous plus rapides que Guilde, donc il ne tire pas dans le vide. Il parvient à s'appuyer, à s'agripper à cette corde. Et je vais te demander un jet d'escalade, du coup. Est-ce qu'on peut aider en tirant sur la corde, peut-être ? Bien sûr, bien sûr. Je vais vous demander du coup un jet de force. On va capter que la corde est bougée et qu'il y a des gens en haut, quoi. Enfin, là, il faut qu'on se dépêche, quoi. 21, c'est pas mal. 21, c'est pas mal. Allez ! On a un 16 en force pour Eldebaf, un 6 pour Sae. Je ne rends pas fort. On ne semble pas vraiment avoir envie de tirer à la corde. Mayal, lâche la corde. C'est une catastrophe. Oh, no. Pour Mayal, il fait un 1 et un 7 pour Mibi. Oui, j'ai tout donné de tout à l'heure. Malheureusement, Eldebaf est seul à tenir la corde. Pour l'instant, il tient. Mais alors, pour l'instant, tu ne remontes pas. Là, toi, tu es en train d'essayer d'escalader. Mais en même temps, lui, il est en train de perdre un peu de terrain de l'autre côté. Est-ce que Pawein peut venir attraper la corde pour l'aider ? Pour tirer. Tout à fait, oui. Il peut essayer de vous remander de nouveau jet de force et d'escalade tandis que le géant, lui, de son côté, fait le tour. Et qu'il est... Enfin, toi, tu es revenu de ce côté-là pour la corde. Et le géant fait un peu le tour et il commence à voir la corde et à se diriger vers la corde. Oh, Pawein, il est fort. Il fait pas en escalade. Mais Mayal ! Mais Mayal, laisse-toi. La Mayal, c'est le tourien aujourd'hui. J'ai tout donné à Pawein. On a un 19 en force pour Pawein qui vient tirer dessus vraiment de toutes ses forces. On a un 16 en force pour Sae qui participe bien. Un 8 pour Mibi qui fait un petit aveu de faiblesse là-dessus. Un 20 pour Eldebaft et un 24 en escalade pour Guild. Tu parviens à progresser malgré le 1 naturel de Mayal, donc l'échec critique. Tu parviens à progresser vers la surface. Très très vite cependant. Les autres, là-haut, il va falloir faire quelque chose pour peut-être ralentir le géant qui se rapproche de la corde et qui va très prochainement tenter de saisir la corde, voire peut-être Guild s'il arrive à mettre la main dessus. La mulette, elle ne peut pas faire des racines là combien d'un fois ? La mulette non, mais moi oui. Enfin, la mulette, je ne sais pas, mais moi je peux le faire. Oui, j'avoue. Un sort de lian, là. En chevêtement, c'est 12 mètres. Non, c'est 183 mètres. C'est une très très large. J'aime bien cette alphine. Donc, ouais, je pose ma main au sol. Je suis gnome, moi. L'agnome, je l'aime bien. Je vais faire pousser des lianes au pied du déjean géant pour le ralentir. Et moi, très bien. Quel est le degré de difficulté ? C'est du réflexe, c'est ça, Mibitune ? Oui, réflexe, exactement. Il faut qu'il fasse 15. Réflexe, ok. 15, ok. Eh bien, il semble, tandis qu'il avançait sans trop douter, tu le vois, oh mon Dieu. On peut faire des trucs aussi ? Il semble être un peu bloqué. Oui, tout à fait, vous pouvez faire des trucs. Pour l'instant, je faisais d'abord la description pour Mibi. Dites-moi ce que vous faites. Je vais faire une brume de dissimilation, du coup, vers nous, justement, pour nous laisser partir tranquillement. Ok. C'est bien ça ! Ça marche. Moi, j'aurais bien shooté un petit caillou avec ma botte dans le trou en espérant toucher le gars. T'as tous tes appuis qui sont pris par le fait de tirer sur la corde. Donc, d'accord, moi, j'abandonne le caillou. Désolé ! Je laisse guilde pour lâcher le coup. Tu fais un 1 et je me le prends en pleine tête. C'est très contre-productif, finalement. Ok, je ne fais pas. Redemander, jet de force et d'escalade. Je ne sais pas, le mieux, c'est qu'il ne se fasse plus rien. Mais si, ça ne peut que s'améliorer. Ça ne peut que s'améliorer. Là, c'est statu quo. C'est incroyable. Alors, on a un échec critique pour Eldebar qui fait un 4 en force. On a un 1 qui n'est pas en échec critique pour Mibi. On en est pas loin. On a un 20 naturel qui est donc une réussite critique pour Mayal. C'est boosté, là. On a un 2 qui est un échec critique pour Sae. Un 21 qui est une réussite critique pour Pawen. Et en escalade, un 22 pour Guild. Du coup, Guild, toi, tu réussis à progresser le long de ta corde. Et les autres, pour l'instant, en fait, on a 2 qui viennent de, même 3 qui viennent de glisser au sol. Finalement, je vais jeter le caillou. Du coup, tu vois qu'il n'y a que moi et Pawen qui tiennent la corde. Tu es impressionné, tu vois. Ouais, ah bah là, je suis enversé dessus pour l'instant. Il n'est pas encore arrivé, hésite. Et donc, effectivement, pour l'instant, Pawen et Mayal réussissent à maintenir la corde en place, mais pas à faire progresser Guild. Je me suis couché dessus. Comme ça, ils ne bougent plus. Je suis un peu mort. Tu vois que les autres aussi, en fait, ont essayé de se coucher dessus, mais ça n'a pas bien marché pour eux. Moi, je tiens juste la corde. Tandis que tu distingues quand, sous toi, le géant est en train d'arracher les racines qui sont à ses pieds. Et donc, du coup, ça lui prend tout son tour de tout arracher, mais le tour d'après, il pourra de nouveau essayer d'agripper ce qu'il y a devant lui. Sachant que moi, j'ai quoi ? J'ai encore un géant à faire ou naturellement, j'arrive dans la surface ? Je dirais qu'il y a encore deux géant à faire pour atteindre la partie, on va dire, rocailleuse qui te permet de grimper. D'accord. Parce que moi, je progresse de combien quand je monte ? Parce que c'était entre 6 et 8 mètres quand j'ai descendu. C'est compliqué quand tu n'as pas d'appui. Donc, tu prends vachement de temps pour en monter. Et d'autant plus que tes camarades ont du mal à tirer sur la corde. Est-ce qu'il y a des arbres juste à côté, là où on tire la corde ? Non, pas juste à côté, non. Un caillou ou un truc comme ça, histoire que je l'attache pour qu'on gagne en force. Genre que le géant, même s'il arrive à tirer dessus, qu'il n'arrive pas à la décrocher, que je l'attache à un point. Mais je ne suis pas sûre qu'on ait assez de cordes, en fait, pour faire ça. Je pense que ça, je demande à proximité si c'est déjà proche de lui. Non, ça ne va pas être suffisamment proche. Et d'autant plus, tu te dis que là, vu qu'il n'y a que toi et Pawan qui est en train de tenir, si tu t'éloignes pour aller accrocher la corde, c'est fini, le guild y tombe. Et alors là, bon, certes, il va se faire cueillir par le géant, mais en plus, il va se prendre des dégâts de chute assez violents. On rallonge la corde, c'est un nu et on l'attache. Ouais, sur le baf. Ah ouais, trop bien. Donc il y a le de baf, plus 4 à la force. C'est peut-être maïa le finalement. Je vais vous redemander, donc certains d'entre vous sont en train de se relever pour essayer de ressaisir la corde. Je vais vous redemander encore un jet de force et un jet d'escalade. C'est le moment de briller. Allez là ! Je vais purer ! J'en ai marre ! Ah là 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 ! C'est très moyen. On a un 8 en force pour Maïal, un 11 pour l'escalade, pour Guild qui commence à faiblir, qui commence à se fatiguer, tandis que son invisibilité va bientôt disparaître. Un 17 en force pour L2baf, qui reprend un peu des forces, d'autant plus que tu as un plus 2, à moins que tu l'aies déjà mis ta force. Non, je ne l'avais pas mis. Je ne l'avais pas mis, effectivement. Ok. Donc du coup, ça fait un 19 pour L2baf sur le test de force, un 4 pour Sae, malheureusement un 1 pour Mibi, qui n'arrive pas à se relever, et un 10 pour Pawen. La situation est tendue. Pour l'instant, vous êtes toujours au statu quo, tandis que le géant a fini de se libérer de l'enchevêtrement. Il a l'air quand même de galérer à avancer. Et la suite, au prochain épisode. Oh, le twist ! Oh my god ! Oui ! Tiens bon ! Tiens bon ! Tiens bon ! Tant pis, tu commences à regarder. Et donc du coup, voilà, on va laisser sur ce suspense, et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite des aventures incertaines de Guild et ses nouveaux camarades d'aventure. C'est surtout incertain pour Guild, pour l'instant. Ouais, mais j'ai foi ! Je crois qu'on va le remonter, et le géant avec ! Parce que là, je fais le carouette ! C'est très critique qu'il est possible. Ça s'est alourdi, un peu ! Bref, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager cet épisode. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ces aventures. En attendant, prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les déçois en jeter. On vous dit à la semaine prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501